Hoi les gens, aujourd'hui on se retrouve sur World of Tanks sur mobile, alors c'est World of Tanks Blitz, on peut jouer cross platform, c'est à dire que je pourrais jouer avec des gens qui sont sur PC comme sur téléphone je crois. Alors pour la première vidéo je vais monter l'arbre technologique de Japon, il n'y a qu'une seule ligne, voilà, je peux déjà acheter le 2, what the fuck ? Ah non, 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 en fait non, ok, donc je vais commencer par le tier 1, je vais acheter le tier 1, hop, voilà, le type 95 à go, aller au char, ah, il faut attendre un peu, un peu de téléchargement de temps en temps, ça fait pas de mal, bon après c'est en kilo octet, ça va aller, ça va être rapide, donc voilà, vous pouvez voir que j'ai à peu près tout le monde sauf la Chine. Sauf la Chine et c'est tout, et les Etats-Unis, pardon, la Chine et les Etats-Unis, voilà, bon, il faut attendre que ça charge. Donc en attendant, après on va faire un match avec le D2, char français, parce que voilà, étant français, on joue quand même un peu les chars français. Bon après, je suis pas spécialiste de what, mais bon, j'aime bien tester un peu tout, donc bon, il y a 3 D2, bah dis donc. Euh, et ben, le D2 est un char, euh, moyen, si je me trompe pas, non, on est un char lourd même, pardon. Les 3 barres comme ça veut dire qu'on est char lourd, bon, les français sont connus pour faire des chars assez gros, c'est pas les pires. Mais euh, moi j'aime bien, on va peut-être mettre le son, un peu, un minimum, que vous ayez un minimum de son, même si c'est pas le truc le plus flagrant du jeu, je vais éviter de me retourner. Bon alors, je joue mieux que sur télé, sur PC, hein, ça, c'est clair. Alors, où est-ce qu'il va y avoir un con ? Un ennemi ? Il y en a pas, ouh, il y a, ouh là, il y a deux BT-7, là. Il y en a un là-bas. C'est des chars lourds aussi, hein, donc ça va être un combat un peu de, de gros chars, je sais pas vers où il va aller, il y en a un autre. Ah, il y en a un sur le point. Un char chinois. Tire, mais, je m'en fous de ça, tire. Hop, 50, je vais enlever. Donc, euh, je pense que je vais faire cette partie-là, pour, euh, le premier épisode, et, pour la chaîne, je montrerai le, euh, le, le tiers chinois. Donc, euh, on fera des parties avec le, euh, le japonais, pardon, pas chinois. Attention, c'est clair. Dégâts infligés, 150, hein, on verra à la fin. Faut que j'avance un peu. Oh là, il n'y a pas plus par là. Ah, il va passer là. Oh, raté. Il m'a pas vu où ça se passe comment ? Non, mais il est con. Oh, tiens, j'ai bloqué les dégâts. Ah, raté. Ah, j'ai touché une chenille. J'ai pas fait de dégâts, mais j'ai détruit ses chenilles. Il est bloqué. Ah, les chenilles venaient de se réparer. Et. Voilà, il est mort. Oh, il y a un BT-7 qui arrive sur le point. Ah, j'ai bloqué les dégâts. Le char français a un bon bladage. Là, j'ai pas bloqué les dégâts, mais... Ah, ah, oh, oh. Faut que je me casse. Ils sont deux. Oh, le chasseur de char allemand, il est violent. Par contre, c'est un chasseur de char, donc c'est pas très très costaud. Il va me tuer. Regardez les dégâts, c'est quoi ce char, mon dieu ? Je crois que c'est un premium, le char allemand. Ah, j'ai bloqué 40 de dégâts. Mais il faut que je fasse gaffe au mardeur, parce que c'est ça le problème. Le mardeur, il est un peu violent, c'est un char allemand. Il peut pas me tirer dessus, là. Le BT-7, il est là-bas. Lui, il va avancer. Toucher la chenille. C'est quoi ce truc ? Ah, c'est un allié qui m'a fait trop peur. Il m'a fait peur, ce con. Ah, le BT-7 repasse. Toucher. Ah, ils m'ont détruit. Voilà, bon, ben voilà, c'était la première partie sur le WOT en mobile. Et pour la prochaine vidéo, on fera la branche japonaise, donc le Hago. Et regardez. Bon, après, ça va jusqu'au... Chut. Jusqu'au... STB-1. Je sais que sur PC, il y a un char japonais qui s'appelle le Renault, parce que Renault a vendu des chars au Japon. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, Waka, Waka.